Alors là nous sommes au sujet de Benoît Hamon, on va aller discuter justement avec des volontaires des militants pour avoir quelques réactions justement en attendant les résultats de ce premier tour. Alors si je vote Benoît Hamon, c'est parce qu'il place la jeunesse au centre de son programme, notamment par le domaine universel et la planche de l'écologie. Benoît Hamon pour la partie écologique de son programme, la sortie du diesel de 2025 et notamment la lutte contre les perturbateurs endocriniens. Salut à tous, on est au QG de Benoît Hamon, je suis avec Lucas qui a trouvé un très beau concept. Là, Hamon Tadda, il va vous expliquer ce que c'est. C'est l'idée de libération pour dire que rien n'est fait d'avance et qu'on va pouvoir y arriver dans les yeux. Benoît Hamon vient d'annoncer qu'il soutient Macron. Qu'est-ce que t'en penses toi ? C'est extraordinaire et c'est inespéré qu'ils nous passent aussitôt après sa défaite et c'est génial. Alors Sacha, on vient d'avoir les résultats. Est-ce que c'est le match auquel tu t'attendais ? Nous, le seul match auquel on s'attendait, c'est d'avoir notre premier en tête. C'est fait, c'est tant mieux. Cette fois, je vous accompagne de Chloé, une jeune étudiante de 24 ans en sciences productives qui va tout une donner sa réaction sur les résultats de son premier. Je suis super heureuse. C'est ce que j'attendais, c'est ce que j'espérais, même si les derniers moments étaient un peu incertains. Mais c'est une belle soirée ce soir. Ce qui m'a séduit dans le programme d'Emmanuel Macron, c'est que c'est un bon candidat qui rassemble, qui ne dit pas que tout est rouge, que tout est blanc ou tout est noir, mais que le monde est complexe et qu'il faut aller au-delà. Aujourd'hui, aux jeunes qui ne sont pas encore convaincus par Macron, c'est l'espoir s'il met dans l'école et la formation professionnelle. Et ça, c'est quelque chose d'important. Moi, je pense qu'il est raison. Moi, je suis très fière. Voilà. Non, oui, pas à part sur votre mec. Voilà. Donc, on continue le QG à Thon. Là, on vient d'arriver au Bellucci, au QG de Jean-Luc Mélenchon et je suis en compagnie de Larry 25. Je suis très triste ce soir pour vous tous parce qu'on avait un programme écologique super intéressant et vous ne serez pas là avec nous pour le faire. On est la France insouplissante, on est là ! On est la France insouplissante, on est là ! On est la France insouplissante, on est là ! Nous sommes toujours au QG de Mélenchon où Mélenchon vient de faire une intervention. Là, on va avoir justement les réactions de Louise et Maïti. Disons que forcément, il y a de la déception. Mais en même temps, je trouve qu'il y a toujours de l'espoir quand on vient ici, qu'on voit que tout le monde est prêt à continuer la résistance. Pour moi, le second tour, il se passe simplement dans la rue. Il n'y a pas de candidat qui nous représente actuellement dans nos idées. Donc, ce sera dans la résistance. Je pense qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Peut-être aller à la plage, ils ont dit que la semaine prochaine, il serait beau. Donc, ça me paraît pas mal. C'est la fin du QG à Thon, le moment de faire le drip-drip. On a fait à peu près plus de 4 heures de route un peu. On a sillonné un peu tous les QG. On est en train de débriefer tout ça. Et tu en as pensé quoi du coup, Déborah ? Bah, ma première impression, c'est vraiment qu'il y avait des ambiances hyper différentes dans tous les QG. Donc, ça valait vraiment la peine de tous les voir. Donc, ce qui nous a beaucoup marqué toutes les deux, c'est surtout le contraste entre le QG Fillon et le QG Mélenchon. Deux candidats qui ont fait le même score, mais chez Fillon, plus personne. Et chez Mélenchon, beaucoup de gens dans une ambiance beaucoup plus détente. Ce qui était aussi extrêmement intéressant au QG de Jean-Luc Mélenchon, c'était la manière des militants à quand même faire face et à être dans une situation de résistance malgré la défaite. Et ouais, juste un dernier mot sur le QG de Macron. J'étais très surprise de voir des militants qui avaient l'air fatigués, qui étaient sonnés, qui étaient certes contents, mais vraiment, vraiment sonnés par la victoire. Et maintenant, c'est le moment de rentrer dormir. Fini le QG à Thon. Bonne nuit à tous et à très vite sur Start.